Hello, hello, cher Lion, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Cher Lion, signe de feu, on va faire tes énergies, donc c'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant, lunaire. Je te fais confiance, c'est preuve de discernement. J'attache beaucoup plus d'importance au cheminement et aux énergies qu'à l'énergie prédictive, notamment dans le tirage relationnel. Parce que dans l'énergie prédictive, j'ai le collectif, tout est englobé. Donc je ne ferai pas de distinction entre ceux avec qui ça va se passer de cette manière et puis ceux avec qui ça ne va pas se passer de cette manière. C'est la majorité que je ressens. Bienvenue à toutes et à tous. N'hésite pas à m'écrire un email si tu souhaites une guidance privée et à me rejoindre sur TikTok, où je fais des lives. Des lives, voilà, de tarot en direct, je réponds à des questions, on fait des discussions autour de la spiritualité. Donc n'hésite pas, ça me fait plaisir. C'est dingue parce que je ressens un 2 de Pentax chez toi et elle vient de tomber, la carte. On va voir. Peut-être qu'il y a besoin d'organisation. Il y a besoin de rééquilibrer de nombreux aspects de ta vie ou de ta personne. Faire des compromis. Il y a une quête d'harmonie ici. Une quête d'harmonie. Peut-être qu'on se sent dépassé par rapport à un choix ou à un projet. Alors on va voir. Pour mes lions. Allez, pour mes lions. Oups. Sept de bâtons. Comme ça. Et le monde. Ouais, on veut atteindre des objectifs. Et moi j'ai l'impression que j'ai le lion qui ne veut pas lâcher l'affaire. L'affirmation de soi. C'est comme si je te disais que tu vas savoir vraiment de quoi tu es capable. Le sept de bâtons, c'est les défis. Les défis à venir. Effectivement, il y a des défis pour toi. Bon, des challenges peut-être. C'est peut-être toi. Ton propre challenge. Avec ce côté besoin de s'imposer. Besoin de s'harmoniser. Besoin de vraiment... En fait, pas traîner. Mettre les choses comme il faut les mettre. Il y a quelque chose comme ça. Je sens un besoin de se protéger. Je sens un besoin... Je sens quand même beaucoup de détermination et de ténacité chez toi. Pour aller au bout de quelque chose. Ou pour accomplir quelque chose. Pour terminer. Pour ne pas laisser les choses en plan. À quelque part. J'ai l'impression que tu peux te défendre. Ou alors, si jamais il y a des situations où tu vas devoir te défendre face à autrui, face prouver quelque chose. Excuse-moi pour le bruit. Excuse-moi pour le bruit. J'ai l'impression qu'on est en train de te dire de garder confiance en tes compétences. Et n'oublie pas que tu mérites ton succès. C'est hyper important. Il y a peut-être des gens autour. Il y a peut-être de la jalousie. Ou des personnes qui envient ta position. Je ne sais pas. C'est comme s'il peut y avoir de ça. Je ne sais pas. Je le ressens. Mais peut-être que pour certains, ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, il y a cette envie de mouvement et de croissance. Et je le ressens. Le monde, c'est l'accomplissement. L'accomplissement de soi. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se matérialiser. Attends-toi quand même à ce que les situations soient un petit peu un challenge. Ou alors que les personnes autour de tout ça ne soient pas forcément dans ton sens. Mais pour l'instant, pour autant, pardon, je n'ai pas l'impression que ça va te faire peur. Pourquoi ce 7 de bâton ? J'en ai deux. C'est ta carte, Lion. Lion, le 5 de Pentacle. Alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé, au niveau financier ici qu'il faut rééquilibrer. Il y a peut-être de ça. Mais j'ai quand même une forme de clarté par rapport à tes atouts et tes faiblesses. Pour certains, on en a vraiment conscience. Ou alors, en fait, tu le sais. J'ai envie de dire que tu le sais. Mais si tu ne veux pas le voir, c'est possible. Ou tu ne le vois pas. Mais quoi qu'il en soit, tu vas réussir à travailler sur la confiance en toi. Ça va te permettre d'avoir une plus grande clarté sur tes capacités, sur ta capacité à. Je voulais en tirer une, mais bon, on va mettre ça comme ça. Alors, il peut y avoir un voyage ici pour certains. Il peut y avoir vraiment quelques défis ici à relever. Mais comme je te dis, on parle d'affirmation de soi ici. Allez, pour mes lions. Tu vas pouvoir être fier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes lions ? Le monde, ça reste quand même une très, très belle arcane. C'est la dernière. Donc, on boucle quelque chose ici. On parle de rupture. Ça peut être une rupture de schéma. Ça peut être, effectivement, le monde peut être une fin de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin d'une relation, avoir fait le tour dans un job. Penser, ne serait-ce qu'énergétiquement, pas forcément dans la matière, faire un mouvement pour changer de job ou de carrière, mais peut-être penser à. C'est possible. On peut parler d'obtention de diplôme et de quelqu'un qui, voilà, vraiment s'arrache pour avoir ce diplôme ou cette reconnaissance, cette certification. Et c'est une rupture dans ta façon de... J'ai l'impression quand même que tu te challenges beaucoup. Donc, ça peut être une rupture par rapport à tes habitudes. Quoi d'autre est réconciliation ? Moi, j'ai l'impression que par réconciliation, on peut parler de réconciliation par rapport à ces parts d'ombre. Ça peut être vraiment aller jusqu'au bout des choses, voir comment tu peux te réconcilier avec toi-même, j'ai envie de dire. Après, je ne sais pas comment le mot réconciliation peut te parler. Mais pour certains, si on parle d'une relation, il se peut que ça soit un défi. Il y a un challenge ici. Peut-être qu'il y a de la distance ou qu'on pense à une forme de rupture. On est peut-être... Tu vois, avec le bâton, il y a quand même une énergie assez protectrice, affirmation de soi. Donc, peut-être qu'on est entre la rupture, la réconciliation. Peut-être que tes énergies vont entre... Même dans une situation autre, ce n'est pas forcément relationnel. Tantôt, on est en rupture de schéma et on veut se détacher et avancer vers quelque chose avec l'affirmation de soi. Tantôt, on pense éventuellement à se réconcilier avec quelque chose parce qu'on a peur d'avancer. Il y a peut-être un entre-deux ici. C'est dingue parce que, mine de rien, mon regard s'est porté sur la lettre R. La lettre R, peut-être, pour certains. Ok. Alors, on va voir un petit peu au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, d'un point de vue... Au niveau général. Niveau pro. Au niveau général. J'ai une carte, là. Hop. Le diable. L'ambition. J'ai de l'ambition. On peut parler de flux monétaire aussi. D'argent. Mais on parle d'ambition, ténacité. Encore une fois, tu vois, j'ai deux cartes qui me parlent de ténacité. Lyon, tu ne vas pas lâcher l'affaire. Énergie du Capricorne. Donc, attention à tout ce qui brille, à tout ce qui est alléchant. Attention aux raccourcis. Je tiens à le dire quand même. Je pense que j'ai quand même un lion qui peut être... Qui peut parfois être face à des situations où il y a un peu d'impulsivité ou de colère. C'est possible. C'est aussi se détacher de tout ce que tu crois, de toutes les idées négatives ou les pensées négatives sur toi. Je ne suis pas capable de... Je suis... Voilà. Quelque chose comme ça. Il peut y avoir des comportements excessifs. Encore une fois, il va falloir te rééquilibrer. C'est pour ça que tout à l'heure que je t'ai dit que je sortais un deux de pentacle. Je ne sais pas si... Oui, j'espère l'avoir dit. Alors, ce qu'il y a à travailler chez le lion... Il y a de l'ambition quand même. Ça va bouger. Le trois de pentacle. Peut-être ton... Ta capacité à négocier. Bon, écoute. Moi, j'ai un lion, en fait... Tu as quelque chose en tête, là. Tu as quelque chose en tête. Et si quelqu'un n'est pas forcément d'accord, c'est parce que je t'ai dit tout à l'heure... Tu ne vas pas être dans la... Franchement, je ne pense pas que tu vas être dans la négociation. Ou tu vas avoir du mal à aller dans la négociation. Ou dans la communication. Ce qu'il y a à travailler chez le trois de pentacle, c'est cette collaboration avec l'autre. Cette communication. Ce côté apprentissage. On apprend toujours. Ne crois pas que tu saches tout jusqu'au bout des ongles. Il y a de ça aussi. Le trois de pentacle, c'est respecter l'autre, écouter l'autre. Donc, peut-être qu'il y a besoin un petit peu de ça chez toi, cher lion. Ce qui est de ton côté. Je ne te sens pas forcément dans la flexibilité. Qu'est-ce qu'il y a pour mes lions ? Ce qui est de ton côté. La reine de pentacle. J'ai des pentacles, là. Je ne sais pas si tu remarques, mais je n'ai que du toureau vierge capricorne, ici. Alors, on cherche l'ancrage éventuellement. On cherche les deniers. C'est possible. Ce qui est de ton côté, c'est que la reine de pentacle, c'est quand même quelqu'un qui se fait toute seule. C'est quelqu'un qui ne doit rien à personne. C'est quelqu'un qui arrive à créer son abondance. Qui se sent en sécurité, là où elle est. Donc, déjà, je pense que pour certains, on a déjà construit quelque chose et établi quelque chose. Donc, sois en gratitude de ce que tu as déjà. Il se peut qu'on parle d'une reine de pentacle. Donc, une personne autour de toi. Donc, une personne autour de toi. Homme ou femme. Bon, après, j'ai une énergie féminine. Mais j'ai une énergie féminine qui peut t'aider, ici. Tener un coup de main. Il y a de la bienveillance, ici. Quelqu'un qui a de l'expérience. Ou quelqu'un peut-être au travail. Tu as peut-être quelqu'un au travail qui t'aide à évoluer. C'est possible. Ouais. J'ai une belle énergie, quand même. Mais tu fonces, hein. Mais dans le sens... Ah, tu fais peur. Mais bon. J'ai tiré une carte sur le diable, quand même. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller avec le diable ? Il faut respecter l'éthique avec le diable. Ah, l'as de bâton. Mais je t'ai dit, tu fais peur. T'as peut-être un nouvel état d'esprit. Tu vois. Une nouvelle impulsion. Une nouvelle passion. Ou tout simplement une nouvelle énergie. Tu reprends du... Voilà. L'as de bâton, c'est aussi... C'est peut-être une guérison physique pour certains. Voilà. On y va à fond. On veut peut-être rattraper le temps. On a peut-être de nouveaux projets. Mais il y a l'as de bâton dont t'es passionné par ce que tu fais. Et encore une fois, la passion, ça s'entend par la passion. Même quand on parle de manière passionnée, ça veut pas dire parce qu'on aime. Ça veut dire parce qu'on défend ce qu'on aime. C'est parce qu'on sent qu'on est animé ici. Animé de la passion. Tu vois. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Pour d'autres, attention, je vais quand même le dire. Pour d'autres, il y a peut-être une relation au travail qui peut être toxique. C'est pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être aussi un environnement toxique ou un collecte toxique. Voilà. Ça peut être ça. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on te conseille ? Je vais pas prendre celui-là. Tiens, je vais prendre celui-là. Cher Lion, qu'est-ce qu'on te conseille ? Lion, gêne ton énergie. Elle est punchy. Qu'est-ce qu'on te conseille ? Regarde-moi ça. La paix. Je pense que pour certains lions, ça va vraiment parler. Après, peut-être, on revient sur ce tirage. C'est pas vraiment d'actualité. En d'autres, j'ai quand même le jugement. Ici, c'est l'arcane qui est juste avant le monde. Et là, on te conseille la paix. Donc peut-être, on dit, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Peut-être que t'as besoin aussi. T'as un surplus d'énergie, je sais pas. Ou un surplus d'énervement. Ça peut arriver, je ressens. Mais on te dit d'évacuer toute énergie négative. Je vais te lire si j'arrive à trouver le livret. Si je l'ai. Si je l'ai pas, tant pis. Parce qu'il est ce livret. Je l'ai pas. Je l'ai pas sûrement. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est l'énergie de paix ici qu'on te conseille. Soit dans la collaboration, dans la négociation. Et peut-être que voilà, on a besoin de paix au niveau du travail. C'est possible qu'il y ait un environnement assez toxique ou une relation particulière. Au niveau de mes... Au niveau relationnel, j'insiste sur le mot relationnel. C'est donc... Je range, tu sais très bien qu'il faut que je range un petit peu. C'est relationnel, donc c'est... Amical, familial, pro. Tu viens avec quelqu'un en tête, tout simplement. Allez, pour ceux qui ont quelqu'un en tête ou dans leur vie, quelle est l'énergie générale de ce lien ? Qu'il y a de l'énergie générale de ce lien. Pour mes lions, l'énergie générale. Voilà. Le cadre d'épée. Peut-être qu'il y a une non-communication. Ou qu'il y a besoin de digérer quelque chose. On parle d'amour propre, peut-être qu'il y a quelque chose à regagner à ce niveau-là. La confiance, l'amour propre, c'est une conséquence du 3DP. En général, on a des doutes. On a des doutes vis-à-vis de soi-même, des doutes vis-à-vis de la personne. Ça peut être un sentiment de trahison, ça peut être une douleur. Le 4DP, c'est une énergie de non-communication, de réparation. On doit réorganiser et rafraîchir un petit peu ses idées-là. L'énergie de ton autre. Le fou, l'énergie du bélier. La tienne. La tienne. La tour. Aouh. Aouch. Ok. Il se peut... Alors moi, je ne vois pas une énergie où on est en communication avec quelqu'un. Que ce soit quelqu'un que tu connaisses depuis très longtemps. Ou que ce soit quelqu'un avec qui tu as juste un crush. Ou quelqu'un avec qui tu as débuté il y a moins longtemps. Peu importe, il n'y a pas de communication. Ici. Même si c'est un crush. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te chamboule là, ma chère. Mon cher. Alors, je t'ai mis là, bien entendu, sans toi libre d'inverser. Ici, j'ai scorpion. Toi. L'énergie du scorpion, bien entendu. Je ne parle pas du... Je sais que je suis dans le tirage des lions. Et l'autre, bélier. Donc, sans toi libre d'inverser. Alors, le fou. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt toujours ready, prêt pour une nouvelle aventure. Quelqu'un d'assez insouciant. Peut-être un peu adolescent, adolescent. Ça peut être ça. Un électron libre. Quelqu'un qui aime les voyages. Quelqu'un qui est à distance de toi. Il y a peut-être des déménagements ou des... Peut-être que tu t'es éloigné d'une personne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de communication. Peut-être que tu envisages de t'éloigner d'une personne. J'ai quelque chose qui s'est... Peut-être que tu as eu un coup de foot pour cette personne. C'est possible. Mais il y a quelque chose de très différent, d'extravagant ou d'original chez cette personne. De différent. Je n'ai pas de communication là. L'énergie est à un nouveau départ pour cette personne. Et toi, il y a quelque chose qui s'écroule quand même. Il y a une forme de chaos. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de totalement inattendu. Qui vient de te tomber dessus ou qui te tombe dessus. Tu ne t'attends pas en fait. Tu ne t'es pas attendu à cette situation. Ou tu ne t'attends pas à cette non-communication ou à cette séparation. Alors je vais tirer quand même deux cartes en plus. Enfin deux cartes en plus. Pourquoi la tour ? Le Trois de Pentacle. C'est peut-être une tierce partie. Peut-être au travail. J'ai l'impression qu'il y a eu une communication. Peut-être que tu as besoin de communiquer quelque chose. Peut-être que tu as le sentiment de ne pas avoir été respecté. Ça peut être ça. Ou écouter. Tout simplement. Pourquoi le fou ? Tu vois le Trois de Bâton. J'ai vraiment quelqu'un. Énergétiquement, c'est une personne qui est tournée vers l'avenir. Elle n'est pas tournée vers le passé. Elle n'est pas dans cette... Elle a vraiment une énergie nouvelle. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle aimerait mettre en place. Toi, tu es plus dans la digestion de quelque chose qui ne passe toujours pas. On va voir l'énergie future. Et bien entendu, je préfère que tu te reconnaisses là plutôt que là. Puisque là, c'est le collectif. C'est l'énergie, on va dire, globale de ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai comme énergie pour mon lion ? Ça peut être une amitié. Ça peut être un collègue de travail. Peut-être quelqu'un qui est à l'istance de toi aussi. Je ne sais pas, j'ai une notion d'étudiant, d'études, facultés, d'universités, d'écoles, d'immobilier. L'immobilier. Travailler dans l'immobilier, je ne sais pas. Allez, l'architecture, le dessin, la CAO, je ne sais pas. Les trucs, je ne sais pas. Le bâtiment. Bon, il faut que j'arrête. Qu'est-ce qu'on a ? Le chariot, énergie du cancer. Donc là, on parle de déplacement. J'ai des déplacements. J'ai encore un arcane majeur. L'ermite. Tu vas chercher et tu vas trouver des réponses. En fait, on t'invite. Il y a presque une urgence à comprendre certaines choses. À en tirer des leçons aussi. À reprendre confiance en soi. À avoir de l'ambition. De nouvelles ambitions, cher lion. Tu as besoin de nouvelles ambitions. Décidément, elles ne veulent pas sortir ces cartes. Et j'ai le droit. La force, lion. Ok. Et regarde. On te dit de... Tu vois, en énergie générale, j'avais quand même le monde qui me parle d'une fin de cycle. Donc peut-être que tu résistes à une fin de cycle. C'est possible. Parce que là, j'ai encore le lion, la force, qui parle de besoin. Quand même de se mettre en avant. De détermination. De courage. De garder son sang-froid. Mais aussi de résistance. L'ermite, énergie de la Vierge. Alors j'ai Vierge, Cancer, Lion, Scorpion et Bélier ici. L'ermite t'invite à tirer des leçons. À peut-être à t'isoler. Ou peut-être que tu te... De toute façon, dans l'énergie future, je n'ai pas une énergie où on est avec cette personne. En tout cas, pour certains, moi j'ai... Ça peut être quelqu'un qui te ghost. Ça peut être quelqu'un de plus... Tu peux avoir une différence d'âge aussi avec cette personne. Il y a de la distance éventuellement. Mais on te conseille d'avancer. L'ermite éclaire le chariot. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu reprennes confiance en toi. Reprendre un petit peu les règnes de ta propre vie. Pas te laisser, on va dire, submerger. Ça peut être ça. Ou vice-versa, l'autre. Mais c'est comme s'il faut être sage. Il faut être mature. Suffisamment mature. Je préfère être seule que mal accompagnée avec l'ermite. Une dernière carte. Et il est revenu, le diable. Il était là, le diable, un tel heure, ouais. Il y a quelque chose de très toxique. J'ai que des arcades majeurs. J'ai un tournant important dans ta vie. N'oublie pas qu'en énergie générale, j'ai quand même le monde. Je pense que tout me ramène à une forme de fin. Ou alors une boucle qui tourne sans cesse. Et qu'il faut mettre fin à cette boucle qui tourne sans cesse. On peut parler d'une énergie assez toxique. D'addiction. Ou de quelqu'un qui a peut-être un autre lien. Ou qui est peut-être très ambitieux au niveau argent. Tu passes en second plan. Peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément là. Bon, il y a plein de situations ou de choses différentes. Mais en deux decks, regarde, j'ai quand même le 7 d'épée. Je ne sais pas. Ça ne sent pas très, très, très bon. Voilà. En tout cas pour le moment. OK ? Donc on te conseille de mettre ça de côté. Et de te concentrer sur toi. Je sais que c'est facile à dire. Mais néanmoins, c'est important. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus ? Reste optimiste. Cette situation qu'on porte à mariage. Est-ce qu'il y a déjà un mariage ici ? Un lien. Un lien déjà existant. Peut-être même depuis longtemps. Et une deuxième carte. Allez. Et il y a encore un engagement. Il y a des liens ici. J'ai l'impression qu'on a... J'ai financé carrière ensuite. Bon. Écoutez. Tous. Peut-être qu'il y a des liens. Effectivement. Et que c'est quelque chose à dépasser. Je sais que ça peut être compliqué pour certains. Ou en tout cas ça peut être un processus qui met longtemps. Ça peut être aussi une prise de conscience actuelle. Que rien ne va. Et qu'il faut secouer les choses et bouger. Après j'ai relation karmique. Donc il y a quelque chose ici au niveau karmique. Des choses à comprendre. À arrêter de faire se reproduire. Alors pour mes... Célibataire. J'ai envie de reprendre ce tarot là. Parce que j'ai utilisé que deux cartes. Trois quatre cartes. Pour mes célibataires. Lion célibataire. Empereur. Ok. Tu cherches l'ancrage. Tu t'es ancré. Ou tu t'ancres. Ici. Tu as des projets célibataires. Ouais. Il peut y avoir du choix. Il se peut que tu te consacres essentiellement à ta stabilité. J'ai envie de dire. Ou peut-être à planifier des voyages. Ou planifier des choses. Ça peut être ça. Célibataire. Il se peut qu'il y ait du... Alors déjà j'ai beaucoup de rêves chez toi. Célibataire. Peut-être que tu rêves à l'homme ou à la femme idéale. Tu vois j'ai dit ça et j'ai la grande pressresse qui vient de tomber. Tu es un peu... Tu vois... Je pense que tu es un peu silencieux. Un petit peu dans l'intuition. Dans l'intuitif. Je pense qu'il y aura des personnes qui vont venir vers toi. Mais tu vas réussir à faire le tri assez facilement. Fais confiance à ton intuition ici. J'ai deux arcades majeures. J'ai beaucoup d'arcades majeures dans ton tirage. Lion. Le set de coupe. Oui. C'est cette part de rêve aussi. C'est peut-être l'idéal que tu te construis dans ta tête. Une personne idéale. Ça peut être ça. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a... Alors je vais voir pourquoi... La grande pressresse peut-être aussi un crush. Ou quelqu'un qui te regarde particulièrement, mais en secret. Peut-être que cette personne est à distance de toi. Ou qu'elle garde de la distance. Ou qu'elle met de la distance. J'ai quand même le roi de bâton, effectivement. Quoi d'autre ? Oh, mince. Attends. Le roi de bâton. Excuse-moi. Avec le roi de bâton. On peut parler d'attraction. Une attraction particulière. Bon, toi par contre, tu vas mettre le temps qu'il faut. Tu ne vas pas te presser. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vers toi. Pour certains, j'ai un roi de bâton quand même. J'ai une énergie assez feu, une énergie assez entreprenante. Mais toi, je ne sais pas. Je te sens étonnamment avec ce besoin de temps. Ce besoin de voir bien les choses. Voir si c'est assez équilibré pour toi ou autre. Tu te consacres à d'autres projets quand même. Et je te dis, tu as un idéal. Et tu fais fonctionner ton intuition. Quoi d'autre par rapport à cette situation ? C'est comme si pour certains, on me disait, je veux voir déjà bien son entourage. Je veux voir avec qui il traite. Je veux voir pour certains si c'est possible de créer une famille. Si avec eux, la famille peut être recomposée, qu'il n'y aura pas de problème. Enfin, vraiment, tu es vraiment dans cette analyse. Vraiment, tu es dans cette analyse. Tu cherches une forme d'idéal et tu es dans cette analyse. Et pour certains, on rencontre quelqu'un et on est dans cette sur-analyse. En tout cas, tu cherches quelque chose qui t'apaise. Tu me diras, c'est normal, mais vraiment quelque chose qui ne te prenne pas la tête. J'ai l'impression de quelqu'un qui ne veut vraiment pas prendre la tête et qui veut aussi que ça aille dans son sens. Voilà pour toi, cher célibataire. Alors, pour le toi, si tu es avec un. Allez, pour mes lions. Si tu es avec un. Lion, 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 lion. Si tu es avec un. Alors, si tu es avec un bélier, j'ai l'impression qu'on va prendre des décisions. Il y a quelque chose d'assez lent quand même. Il y a besoin de prendre des décisions ou de s'ancrer sur une... Enfin, de prendre position. Parce que c'est quand même assez lent. Peut-être qu'il y a un peu de distance, parce que ça devient de plus en plus lent. Donc, tu peux éventuellement être dans ce détachement, dans cette froideur. Si tu es avec un taureau. Le taureau, ce n'est pas top. J'ai l'impression de choses cachées ou alors peut-être beaucoup d'incertitudes, beaucoup de complexes, beaucoup d'insécurités ici, dans ce lien. C'est avec un gémeau. J'ai l'impression que si quelqu'un du passé revient vers toi, tu te poses beaucoup de questions. Si c'est quelqu'un du passé, tu te poses énormément de questions et tu es même très confus ou confuse. J'ai cette énergie-là. C'est avec un cancer. Pour certains, il y a une fin. Et de deux choses. Soit il y a un sentiment de trahison ou une fin. Et il va falloir essayer de... C'est comme si tu me disais, j'attends ma réponse. Attention avec cette énergie-là, parce que des fois, on peut attendre très très longtemps. On n'a jamais la réponse. L'acte suffit. C'est-à-dire, elle n'est pas là, cette personne, ou elle t'a trahi. C'est suffisant. Tu n'auras peut-être pas cette réponse. Et pour d'autres, il y a peut-être une trahison à pardonner ou à se pardonner. Ça peut être ça. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Si tu as avec un lion, j'ai l'impression d'une énergie assez ancrée. Quelqu'un qui s'engage. Il y a de l'engagement ici. Vierge, l'impression d'une tierce partie. Quelqu'un qui te ghost. Balance, j'ai quelqu'un qui t'aime en secret, si possible. Ou tu ne dévoiles pas tes secrets. Scorpion, j'ai l'impression que... Justement, là, par contre, on est vraiment dans ce stress parce qu'on a peut-être trop donné et on n'a pas le retour. Scorpion, j'ai l'impression ici que quelqu'un te regarde et t'observe. Quelqu'un est très attiré par toi ou tu es attiré par quelqu'un. Sagittaire, j'ai l'impression d'une forme de réconciliation pour certains ou d'une réunification ou d'un premier pas. Capricorne, route fortune ici. On peut parler de déménagement, d'achat, de projet ou alors d'engagement sur le long terme. Verseau, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des disputes à venir. On défend avec patience son point de vue. Peut-être aussi qu'il y a une ingérence externe. Et enfin, poisson, j'ai l'impression qu'il va falloir te détacher. Surtout si tu vois que c'est bloqué ou que ça n'avance pas. Voilà tes messages, chers lions. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker et partager sans oublier de t'abonner. Au revoir.